hey what's up les gens et aujourd'hui petite présentation de ça ça c'est comme vous avez dû le voir dans la vidéo précédente où je tombe et je me fait victimiser littéralement par une pierre j'arrache donc le dérailleur comme vous avez pu le voir qui se retrouvait ici car la patte de dérailleur avait été arrachée la gaine au milieu quelque part par ci là avait été plié à cause de ça je crois la tâche était morte le dérailleur la chape était plié et au final j'ai plus roulé avec après je redescendais à pied du coup je n'ai pas vu mais je me suis rendu compte que la cassette arrivait chez moi un peu plus tard quand j'ai commencé à rappeler mon vélo que la cassette ici manquait un pignon et donc du coup j'ai racheté une nouvelle cassette de ces schram la pg 970 dh avec l'intérieur anodisé rouge qui rend vachement bien elle n'a pas encore de sortie elle est neuve là je vais la tester mais franchement elle est pas mal un truc j'ai changé la gaine complète j'ai racheté une gaine j'ai pas changé le shifter et voilà j'ai quelques rayons là ici un ou deux qui sont pliés je sais plus où il est il est là ben voilà il est là il est là il est là il ça me l'a plié quoi le dérailleur il est passé dedans ça a tout arraché c'est un peu dommage mais de toute façon vu l'état de voilure de la jante je pense que bientôt il y aura des nouvelles jantes sur sur le dh sur le dh sur un nouveau nick tam et le moustique il y aura un nouveau dur à des nouvelles jantes pardon je garde la même fourche même amortisseur les pédales les dartmoor steam pro de mémoire avec le joint sur le côté vachement bien franchement j'adore banc un petit peu rayé parce que ben elles ont fait comme de la station avec des cailloux elles ont connu val d'isère tignes ça pique un peu là bas le vélo ne l'a pas fait val d'isère tignes mais les pédales oui c'est cherché pas et du coup ben les pneus à l'avant c'est un maxis shorty 3c et à l'arrière c'est un mignon dhr 2 pourquoi un 3c à l'avant et pas un 3c à l'arrière parce que à l'avant c'est celui qui est doré fin sur celui qui quand j'ai acheté le vélo il est toujours là depuis le mois de mai on est au mois de on est le 1er octobre et ben le pneu arrière vu qu'ici vous voyez c'est un peu beaucoup de cailloux partout j'ai dû le changer et quand j'ai vu que le 3c m'avait fait à peine une dizaine quinzaine de sorties j'ai dit que je reprenais je reprenais pas de 3 c j'ai pris de la gomme tendre quand même mais j'ai pas pris du 3 c parce que le 3 c il était mort et le mignon dhr 2 franchement j'aime bien par contre pour la boue je vous avouerai que l'évacuation a pas l'air optimale ça va peut-être un peu glissé autant le 3 c je sais qu'il est fait pour parce que vu la taille des crampons ça devrait le faire mais là je sais pas si ça va vraiment le faire ensuite ben voilà après j'ai quoi ben le shifter bel est toujours là la poignée elle a un peu pris cher quand je suis tombé mais bon après c'est des détails de poignées ça change les poignées et l'amortisseur mais toujours mon fox dhx 4.0 qui est là depuis 2008 depuis que le gars l'a acheté les freins les avis des lecteurs 5 avec les adaptateurs pour le des cent trois et puis ben voilà c'est tout bon ben moi je vais monter maintenant vous vous le verrez pas et oh 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 Sous-titres par Juanfrance C'est parti 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 C'est parti